et voilà on va attaquer ce nouveau live comment ça va j'espère que vous allez tous bien voilà super hop 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 oui oui tout est en place salut coucou karine bonjour salut stef coucou souma bonjour à tous j'espère que vous allez bien nathalie salut 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 tout est en train de rentrer dans l'ordre nathalie merci beaucoup pour la question et bien écoutez moi je vais bien aujourd'hui je vais très très bien j'ai été repéré un peu des nouveaux endroits pour les prochains tournages d'arrivée cuisine en plein air qui seront cet été du coup il me reste un épisode à vous diffuser qui est vraiment canon tournée sur la côte bleue en bordure de mer je me suis régalé c'est un riz un peu inspiré de la paella en fait vous allez voir je sors très très bientôt et cette semaine comme je vous ai promis ce vendredi du coup ce sera la tarte aux cerises voilà la belle tarte aux cerises tressée super jolie l'américaine comme dans une série télé américaine et franchement je les refaites encore ce week-end elle est canon donc j'espère que vous l'apprécierez donc ça c'est au programme la vidéo qui sera diffusée ce vendredi voilà aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau live pour réaliser alors je sais pas ce qui m'a pris je me suis dit la semaine dernière on s'est vu on a fait un taboulé ensemble un taboulé aux crevettes et tout qui était super bon je me suis régalé j'en ai mangé pendant dix jours et en fait je me suis dit mais oui il ya pas mal de gâteaux notamment au maghreb qui sont réalisés avec de la semoule de blé également pourquoi pas utiliser finalement le principe du taboulé qui est donc de la semoule que l'on fait gonfler avec en version sale avec de la tomate et de l'huile d'olive du citron et de l'eau chaude pour la version un peu express aujourd'hui pourquoi pas le faire avec notamment de la fleur d'oranger du jus d'orange peut-être du miel voilà des choses un peu sympa des épices qui vont bien qu'on retrouve dans la pâtisserie avec des fruits en plus donc là ça tombe bien j'ai acheté là ce week-end au bord de la route parce qu'en provence on trouve ça facilement des belles pêches des abricots et je me suis dit ça mélanger avec des des fruits secs type type pardon la date mais également des choses un peu croquante comme d'habitude on va mélanger les textures dans ce taboulé des pignons de pain des pistaches des graines de sésame tout ça ça va nous donner un taboulé sucré pour le dessert qui va déchirer voilà est ce que l'idée vous a vous en balle est ce que ça vous tente bon si vous me dites non on arrête le live un taboulé sucré pour le dessert une semoule très très aromatique avec plein de choses dedans des épices sucré au miel et tout ça va être super bon voilà j'espère que vous allez apprécier cette recette on va attaquer tout de suite avec la présentation des ingrédients pour commencer donc on repart sur de la semoule de blé pour cette recette donc là j'ai 150 grammes de semoule de blé moyenne à couscous semoule à couscous tout simplement que l'on va aujourd'hui donc du coup faire en version sucrée pour sucré je prendrai du miel voilà donc du miel liquide idéalement ça c'est très bien bien d'oranger et tout c'est pas mal une orange de l'eau de fleurs d'oranger si vous préférez le faire avec de l'eau de rose ou autre chose n'hésitez pas voilà la matière grasse il faut toujours un peu de matière grasse pour bien séparer les grains de la semoule donc là on prendra simplement du beurre ça marche avec le beurre classique j'ai une petite noix de beurre de la margarine de de l'huile de coco ça peut fonctionner voilà si vous voulez rester sur quelque chose de totalement végétal l'huile de coco c'est très bien aussi j'adore le côté le petit goût de beurre dans la semoule voilà ça c'est un petit truc que moi je kiffe personnellement mais vous pouvez utiliser évidemment de l'huile de coco ça roule ensuite le beurre végétal ça marchera il n'y a pas de problème voilà l'huile de noix alors toutes les huiles végétales pourront fonctionner et c'est vraiment une grosse cuillère à soupe pas plus c'est pour bien détacher les grains que ça aide voilà on va continuer avec les autres ingrédients donc pêche abricot pour ma part maintenant vous êtes libre de mettre tous les fruits que vous souhaitez dedans des s'appellent des fruits exotiques des petits dés de mangue des petits dés de d'ananas pour une version un peu plus exotique pourquoi pas même de la noix de coco râpée dedans ça peut être canon l'idée c'est de se servir de la semoule comme base pour faire un taboulé sucré voilà avec des petits dés de fruits dedans moi j'ai pris des fruits de saison que je trouve là facilement donc ça c'est cool alors après on reprend les codes bien sûr des raisins secs qu'on va faire gonfler idéalement dans le dans l'eau de fleurs d'oranger un peu un peu chauffé ça c'est cool en croquant j'ai pris pignon de pain graines de sésame grillé pignon de pain faites les torréfier un peu à la poêle même même les graines de sésame si elles sont pas grillées et des pistaches aussi pour la couleur voilà tout ça vous pouvez le faire griller à la poêle à secs sans matière grasse cinq minutes tranquillement en bien en remuant et ça va être très bon voilà miam miam avec la mangue ça c'est cool il n'y a pas de souci et oui exactement voilà donc c'est pas inventé du tout on mange effectivement aussi dans les pays du maghreb la semoule en version sucrée même en cuisine indienne il me semble avoir mangé ça déjà de la de la semoule version sucrée donc voilà après c'est vous qui allez doser le sucre moi je vais mettre deux bonnes cuillères à soupe de miel pour 150 grammes de semoule voilà 150 grammes de semoule l'équivalent de liquide d'accord donc si vous voulez faire de un taboulé sucré pour 20 personnes et que vous prenez un kilo de semoule mettez un litre d'eau voilà ok ça roule donc au niveau des ingrédients voilà on est on est là dessus sur de la semoule de blé moi je pars sur 150 grammes des fruits j'ai pris des dates une noix de beurre du miel fleur d'oranger en épices je vais mettre de la cannelle bien sûr ça va super bien avec l'orange et tout donc on est vraiment il n'y a pas de faux pas possible là on va se régaler ça va être trop bon ce que je vais faire c'est que je vais commencer à faire chauffer l'eau ici voilà je fais chauffer l'eau direct dans l'eau je peux mettre le miel donc prenez le miel que vous aimez miel d'acacia miel miel de fleur d'oranger ça existe aussi j'en achète souvent quand je vais en espagne de ça c'est très très bon voilà alors là c'est un miel aromatisé au gingembre alors pour le coup vous voyez et c'est très bon ben voilà je vais finir mon pot avec cette recette même des morceaux de gingembre dedans ça c'est cool allez je mets trois cuillères à soupe voilà trois cuillères à soupe jus sucre comme ça ok ce que je vais faire je vais faire chauffer cette eau je vais mettre de l'eau de fleur d'oranger dedans donc à la louche je vais mettre deux bouchons un équivalent de deux bonnes cuillères à soupe voilà et ça va me donner une base liquide pour faire gonfler ma semoule qui sera très aromatique voilà donc ça a même un nom a priori donc ça c'est cool est-ce que si vous nous rejoignez on est donc on est en train de faire un taboulé sucré est-ce qu'on peut mettre une autre épice oui complètement tu peux mettre d'autres épices vanille ça passerait très bien qu'est ce qu'on peut mettre d'autre le gingembre aussi je regarde de ce côté parce qu'en fait j'ai toutes mes épices ici donc voilà de l'ail non on va éviter après une épice douce tu as le quatre épices qui fonctionne bien aussi le quatre épices peut fonctionner voilà pense à toutes les épices que tu mets dans des gâteaux donc pour le pain d'épices par exemple tu as ce mélange quatre épices si tu n'aimes pas la cannelle après la fleur d'oranger ça va déjà bien parfumé à ta semoule donc tu n'as pas forcément besoin d'ajouter de la cannelle moi c'est mon petit kiff j'adore en mettre partout mais voilà pendant que mon sirop est en train de chauffer tranquillement je vais m'occuper des fruits alors les fruits je les ai rincés séchés j'y vais avec les abricots c'est parti voilà donc simplement je vais découper tous mes fruits en petits cubes voilà là c'est des abricots qui se coupent en deux facilement j'enlève le noyau bon je vais pas faire 12 millions de fruits c'est pour voilà pour vous montrer comme d'habitude moi donc je pars sur abricot et pêche mais on peut partir sur d'autres types de fruits en fruits frais bien sûr et en fruits secs je vais partir je prends dans juste trois jolies dates j'enlève le noyau je vais découper en petits cubes oups bon ben celle là je la rincerai pour tout à l'heure voilà elle est partie donc j'aimerais que deux les dates voilà hop j'enlève le noyau je vais découper en petits cubes un des jolies dates voilà pareil si les dates sont très sèches vous pouvez les réhydrater en les faisant infuser un petit peu dans ce sirop par exemple ça c'est très bien d'ailleurs les raisins je vais les mettre dans le sirop voilà donc là c'est chaud oui ça fume yes je mets les raisins dedans je les laisse un peu gonflé comme ça deux trois minutes pendant que je prépare un peu les fruits les dates aussi je peux faire ça comme ça ça va leur redonner du moelleux ça c'est toujours cool si vous utilisez d'autres fruits secs type les raisins secs les figues le top les filles et bien n'hésitez pas à les réhydrater en les plongeant dans le sirop non seulement ça va donner du goût à votre sirop ce qui est pas mal en plus de tout ça va les réhydrater ça vous donnera des fruits secs bien moelleux dans la salade de fruits le croquant on va aller chercher plutôt avec l'épineau de pain les dates pardon les pistaches et les petites graines de sésame voilà la date je la coupe donc comme je vous disais en petits morceaux comme ceci et je la mets dans le sirop pour la réhydrater bien sûr un tout fruit sec noix de cajou amandes et de tout ça marche voilà les raisins blonds c'est très bien très très bien là j'ai pris des raisins de corinne sont un peu plus foncés en fait mais les raisins blonds tout type de raisins secs ça marche il n'y a pas de problème bon et ce taboulé vous allez pouvoir ce taboulé sucré vous allez pouvoir l'adapter en fonction des saisons c'est à dire que voilà cet hiver on pourra très bien le faire avec la pomme poire des coins même les coins c'est cool ça les coins pochés c'est mieux voilà tout ça c'est possible si vous pensez le faire avec d'autres fruits ou si vous avez d'autres associations en tête dites moi ça m'intéresse et en fait oui annie en fait c'est vraiment ça m'est venu comme ça je me suis bien sucré pour le dessert bien frais c'est un truc qu'on peut transporter en plus facilement dans un superbeur pour un pique nique et tout donc c'est cool quoi attention on fait pas taboulé salé taboulé sucré sinon on va finir par faire une overdose de semoule on est d'accord mais ça peut être une très bonne idée voilà si vous partez sur une petite salade tomate tomate mozza ou tomate chèvre et tout des petites grillades et hop votre petite votre petit taboulé sucré au dessert ça peut être très cool voilà donc là j'ai les raisins secs et puis les dates coupes en morceaux ce que je vais faire c'est que je vais prendre un peu de zeste voilà si je trouve un zesteur juste ici ça c'est cool vous pouvez mettre du zeste d'orange alors attention c'est une orange bio voilà je vais les rincer c'est une orange bio je mets un petit peu de zeste d'orange voilà l'idée c'est d'avoir une semoule avec beaucoup de goût c'est ça qui est intéressant et je peux utiliser du jus d'orange donc j'avais mis un peu moins d'eau un peu elle est belle cette orange je vais garder la moitié pour pour tout à l'heure pour me faire plaisir voilà là je vais presser le jus d'une demi orange dans mon sirop et ça va venir m'aider aussi à hydrater encore une fois la semoule en donnant beaucoup de goût donc orange fleur d'oranger j'aurai de la cannelle bon ça va pas manquer de goût et vous pouvez ajouter bien sûr des herbes aromatiques la menthe ira très bien dans ce dans ce dessert attention pas trop faire de mélange quand même ça pourrait être tout match à un moment donné quoi voilà alors ce que je fais je prends un bol je mets ma semoule donc encore une fois je parti sur 150 grammes de semoule à couscous semoule de blé voilà il paraît qu'on peut faire de la semoule avec du céleri rave alors moi j'ai déjà fait de la semoule de chou fleur c'était cool le céleri rave j'ai jamais fait mais je testerai c'est une bonne idée on sait jamais trop comment l'utiliser le céleri rave ça peut être une très bonne idée voilà merci merci Isabelle coucou christiane gros bisous voilà alors on va mettre maintenant dans la semoule le le jus bien chaud là qu'on a préparé pour la faire gonfler du coup je mets les raisins et les dates évidemment voilà la loi de beurre j'avais tout de suite comme ça elle va fondre avec la chaleur du sirop et on va j'attends que le beurre fond un petit peu je mélange tranquillou alors là au démarrage j'ai un peu l'eau qui est sur la semoule voilà qui dépasse mais très très vite ma semoule va gonfler va absorber toute l'eau et je n'aurai plus d'eau même pas au fond du bol voilà avec les fruits rouges ça pourrait être très bon attention au niveau du dressage avec les fruits rouges comme c'est des fruits qui sont fragiles si tu prends des framboises par exemple myrtilles ça passera très bien framboises et tout je te conseille de les mettre au dressage en décoration pas dedans directement parce que ça pourrait s'écraser voilà là on est sur de l'abricot et de la pêche on va faire des petits cubes et tout ça va être sympa il n'y a pas de problème si vous faites agrumes vous pouvez très bien prélever aussi les suprêmes d'orange voilà là donc je mélange bien voyez je mélange ma semoule et je vais la laisser gonfler dans un coin voilà on revient sur la semoule tout à l'heure mais bien sûr j'ai pris d'avance et franchement en cinq minutes j'avais ça donc une fourchette on est graines voilà on est graines tranquillement pour pas qu'il y ait de masse de comment dire pour pas qu'il y ait de semoule qui s'agglomère qui fasse des gros morceaux voilà et là j'ai quand même une semoule bien fine et hyper parfumée alors là ça sent divinement bon ça sent la fleur d'oranger l'orange j'ai goûté bien sûr ça a le petit goût du miel très sympa voilà là je vais pouvoir continuer mon taboulé sucré dans cette base là qui a refroidi aussi un c'est cool parce que si vous utilisez la base de semoule chaude et que vous mettez les fruits voilà tu déteste tout le temps les recettes non pas du tout celle là je l'ai imaginé et je la fais avec vous pour la première fois mais j'ai goûté la semoule déjà tout à l'heure et tout c'était trop bon eh ben je vois pas comment en ajoutant des fruits des petites épices et des trucs très sympa ça pourrait pas être génial quoi donc là je suis sûr de mon coup sur cette recette voilà mais si ça m'arrive de tester sur des gâteaux des choses un peu plus techniques donc là je mets un peu donc on a dit de cannelle cannelle orange ça va très bien ensemble on le sait voilà ah dans cette version là c'est vrai que j'ai pas mis de date en fait j'ai pas mis de date je vais chercher des dates je vais ajouter des dates hop voilà j'enlève le noyau je découpe ma date donc celle là ils n'auront pas été réhydratés mais c'est pas grave parce que ce qui est sympa c'est de préparer la base de semoule la veille et d'ajouter les fruits le jour j juste avant de servir comme ça la semoule a vraiment eu le temps de bien s'imprégner de l'eau de fleur d'oranger et tout voilà en fait je pense que concrètement vous pouvez même tout préparer la veille et emporter votre taboulé sucré en pique nique ou au prochain repas familial sans problème voilà hop au niveau de la date à c'est face a priori ça s'appelle c'est face ce plat et bien comme ça on connaît le nom en plus alors je suppose qu'il ya plein de façons différentes de le préparer là je mets tout ce que j'aime j'avais envie de me faire un petit dessert avec tout ce que j'aime et que ça me fasse un peu voyager au niveau des papilles 1 voilà là il ya les cubes de date les raisins ma semoule qui sent super bon je peux mettre directement hop les pignons j'en garde un peu pour la déco toujours les graines de cézanne grillé voilà alors les pistaches j'ai pris des pistaches comme ça sans la coque je vais les les concasser ça ça va me donner une jolie touche de couleur regardez les pistaches entière cool hop je mets ça dans le taboulé sucré les abricots voilà je les ai découpés en deux maintenant je vais hop super ils sont un peu ferme donc ça se coupe super bien voilà je fais des petits dés l'idée c'est d'avoir quelque chose de joli un donc des petits dés de taille à peu près identique pour les abricots puis pour les pêches donc fruits rouges je note c'est une très bonne idée après si je pars sur des fruits rouges je vais pas forcément utiliser les mêmes épices à cannelle avec les fruits rouges perso je suis pas super fan donc dans ces cas là je partirai plutôt sur sucre vanillé par exemple ça irait mieux ou du gingembre gingembre avec les fruits rouges ça ça passe bien voilà allez je mets deux trois abricots coupé en petits cubes hop à celui-là il est plus mûr donc qui s'écrase un peu plus voilà dépend des abricots faut toujours avoir un bon couteau ok hop voilà les abricots coupé en morceaux j'ajoute un taboulé sucré encore une fois je garde un peu des morceaux pour la déco la pêche alors c'est parti la pêche là j'ai pris des pêches avec la peau vous savez voilà super je vais enlever le noyau vous pouvez utiliser des brugnons et tous les fruits du verger là de l'été c'est parfait et cet automne avec du raisin voilà du raisin frais et du raisin sec ça peut être très cool là je suis tombé j'avais deux abricots un qui était ferme et l'autre qui était bien mûr donc voilà mais les deux sont sucrés je les ai goûtés moi perso je les aime étonnamment les pêches et les abricots j'aime bien quand ils sont fermes et pas trop vous croquez dedans vous avez tout le jus qui tombe dessus là voilà super donc il ya des fans d'abricots de taboulés sucrés et ça fait plaisir j'espère que vous allez retenter la recette à la maison donc là la pêche elle donne pas mal de jus je fais attention en découpant de ne pas l'écraser voilà l'idée c'est d'avoir ça sent trop bon voilà des cubes des petits cubes de pêche comme ça ça sent trop bon et bien sûr s'il ya beaucoup de jus vous le récupérez vous le mettez dans la semoule on ne perd pas de jus ça c'est important voilà ma pêche qui était bien mûr donc là j'ai une demi pêche j'en ajoute j'ajoute la deuxième partie je vais faire toute la pêche voilà hop voilà allez alors cet aboulé sucré qui c'est qui va le tester à la maison et et surtout qu'est ce que vous allez mettre dedans ou ne pas mettre que je mets c'est un truc que vous n'aimez pas dites moi multi fruits exactement ouais les raisins secs c'est très bien il y en a là dans celui-là il ya des raisins secs j'aurais bien peut-être pour l'hiver a fait une version avec des morceaux de fruits secs comme ça donc date figues raisins secs et encore plus fort en cannelle et tout là bien chargé en en épices de noël là quand on sera là mais on va peut-être attendre l'été aussi voilà donc là j'ai tout mis dedans voyez j'ai les morceaux de fruits la semoule le raisin je mélange alors vous pouvez mettre plus ou moins de fruits c'est vous qui voyez des herbes aromatiques c'est très très bien de la menthe de la vervelle par exemple si ça peut être très cool dans cette recette voilà voilà super on répartit bien les fruits on a quelque chose de joli de coloré vous voyez ouais de la grenade bien sûr de la grenade des cranberries séchées des cerises évidemment les cerises il n'y a pas de souci voilà la grenade ce serait croquant c'est très très bonne idée mangues gingembre ananas pourquoi pas fruits de la passion fruits de la passion ça peut être super bon le fruit de la passion là dedans vraiment c'est une très bonne idée voilà je regarde vos suggestions si tu n'aimes pas le beurre tu peux remplacer avec de l'huile ouais ouais tout type d'huile on a dit il n'y a pas de souci ou de l'huile de coco ça peut le faire aussi moi j'aime bien le beurre avec une bonne main de beurre là dans ce taboulé sucré c'est très cool voilà est ce que je n'oublie pas quelque chose non je le goûte allez je le goûte canon trop bon trop bon c'est vraiment bien c'est pas trop sucré ça c'est cool un peu de zeste de citron vert oui très bien on peut remplacer les pêches il n'y a pas de souci on n'est pas sur un truc très calorique du coup puisqu'on a à peine une noix de beurre qui doit faire 20 grammes en termes de matière grasse et en termes de sucre moi j'ai mis deux cuillères à soupe de miel pour toute masse de moule pour tout le dessert donc tu vois là on peut manger facile à 4 dessus ça fait une cuillère à café de miel par personne menthe fraîche bougez pas je la cherche très bonne idée je pense que ça va aller très bien quand tu as le jardin juste à côté c'est pratique voilà la menthe fraîche elle sent très bon je la rince voilà parce que la pollution elle vient partout même dans les jardins sur les balcons donc il faut toujours rincer ses herbes aromatiques quoi qu'il en soit voilà je me garde ça pour la déco je viens ciseler quelques feuilles de menthe bien fin ça va être très bon très très bon voilà hop j'ajoute je remélange un coup voilà léger c'est subtil c'est pour donner un ou tomber sur un petit morceau de feuilles de menthe et c'est très bon et on va le dresser ce taboulet bien sûr on adore prendre le temps de faire des jolies assiettes ensemble alors j'ai un petit bol sympa ici je vais prendre et c'est parti hop 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 je dresse mon taboulet sucré voilà il faut bien prendre le temps de dégrainer la graine de couscous pour que les grains se détachent et que ça vous fasse pas des gros tas pas très joli voilà super c'est tout mignon franchement ce dessert tout simple à faire plein de fruits bien nourrissant des amandes dedans des amandes mettez des amandes c'est cool des amandes grillées que vous que vous concassez là maintenant que j'y pense je me dis que ça aurait été une super alternative aussi aux pistaches qu'on trouve pas forcément facilement voilà je sais pas j'ai envie de pistache aujourd'hui allez hop voilà top 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 je continue donc ce que je vous disais j'ai gardé une petite morceau d'abricot et tout voilà pour pour la déco pour le dressage toujours intéressant un peu de menthe c'est cool j'ai gardé quelques pignons voilà on est bien des graines de sésame grillé et puis et puis et puis 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 pistache je prends deux pistaches jacques on casse vite hop 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 or un joli touche de verre yes sur le dessus bon allez voilà le résultat le petit taboulé sucré c'est mignon c'est mignon et ça va être super bon surtout quoi c'est ça qui est cool voilà c'est c'est génial tomber sur un petit bout de date sucré c'est voilà c'est subtil si vous l'ajouté un tout petit filet de miel dessus avant de servir pour ceux qui aiment bien le côté sucré vous pouvez des graines des graines diverses des graines de chien et tout c'est possible complètement voilà là c'est une semoule moi j'ai pris de la semoule à couscous tout simplement donc je vous fais le récap de la recette on est parti sur un taboulé sucré aujourd'hui voilà le résultat est là je suis obligé de voilà de passer d'une caméra à l'autre taboulé sucré avec en fruits on a orange pêche abricot voilà en fruits frais en fruits secs on avait les dates j'ai mis également des pignons des graines de sésame des pistaches on peut mettre des amandes concassées des raisins secs voilà le la base liquide pour faire gonfler la graine c'est de l'eau la même quantité que la graine un grosso modo de l'eau de l'eau de fleur d'oranger du jus d'orange pressé frais du miel pour sucré et une noix de beurre ou mettez bien une petite noix de matière grasse pour aider les grains à bien se détacher voilà un peu de menthe ciselé dedans et voilà 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 je vois qu'il y en a qui ont envie de goûter alors ça c'est pour moi je vous présente en dessert aujourd'hui en dessert le taboulé sucré en dessert bien comme non est ce que je peux servir ça avec mon barbecue franchement si vous êtes amateur de sucre et salé il n'y a aucun souci vraiment aucun souci voilà framboise en déco fraise bien sûr fraise cerise épices avec comme on peut mettre de la vanille du sucre vanillé c'est très bien ça il n'y a pas de souci du sirop d'agave à la place du miel aucun problème des noix de pécamp grillé aucun problème non c'est pas très calorique christine franchement tranquille ouais tranquille en base j'ai pris du de la graine du semoule de la semoule pardon de blé pour couscous tout simplement moyenne voilà bien frais c'est mieux moi je le mettrai au frigo avant de le déguster là comme ça en plus la semoule va prendre vraiment le goût le kiwi bien joué bien joué pour le kiwi tout penser à tous les fruits qui se découpent en petits cubes et qui tiennent bien voilà ça c'est important la quantité d'eau c'est la même quantité de semoule là j'ai mis 150 g de semoule je suis parti sur 150 g d'eau plus j'ai misé le jus d'une demi-orange et deux cuillères à soupe de fleurs de rangée donc voilà mais grosso modo tu fais même quantité d'eau que de semoule et regardez en parlant de ça donc là je reprends la semoule connaissance là voilà elle a gonflé complètement ce que je fais avec la fourchette je vais venir et grainer en surface comme ça voilà il faut passer un peu de temps pour et grainer ça semoule ça va très vite c'est incroyable c'est les semoules qui cuisent en cinq minutes elle se gonfle avec l'eau et plus vous la laissez après au frigo genre jusqu'au lendemain meilleure elle sera elle sera encore plus moineuse voilà mais là l'idée c'est de venir avec la fourchette et grainer plusieurs fois pendant qu'elle refroidit pour que les grains se détachent bien et ça encore une fois il ya nécessité d'avoir un peu de matière grâce dedans j'aimerais tellement vous donner vous transmettre les odeurs de ce qui est préparé ici parce que franchement c'est le top c'est le top ça là ça sent trop bon ça sent l'orange la fleur d'oranger là j'ai pas encore mis un de cannelle dans celle là mais je vais la préparer pareil que l'autre voilà le miel je la goûte en fait dans celle là j'ai mis trois cuillères à soupe de miel dans l'autre deux cuillères à soupe de miel ça fait beaucoup de différence c'est plus sucré ici j'avoue que je suis un bec sucré et que celle là elle me plaît encore plus quoi voilà mais l'autre est vraiment très légèrement sucré si vous qui voyez voilà avec les doigts exactement exactement on se lave les mains et on fait glisser les grains de couscous entre ses mains comme ça on frotte les pommes de la main ça divise les grains et ça les répartit bien voilà mais ça il faut le faire c'est vrai une fois que votre semoule a refroidi c'est mieux voilà non l'eau franchement moi j'ai fait un petit sirop avec l'eau le miel le zeste d'orange et l'eau de fleur d'angeur et tout tu prends ta bouilloire c'est pareil tu fais bouillir ton eau et tu ajoutes la fleur d'orange est froide dedans le jus d'orange froid mais tant que l'eau est chaude et que ça aide bien la graine à gonfler et le beurre à fondre voilà c'est parfait bien sûr la graine de couscous vous pouvez la cuire à la vapeur pour préparer ce plat du coup vous n'avez plus qu'à ajouter juste le miel les épices et puis tous les légumes tous les fruits qu'on a vu ensemble voilà ça se peut se préparer exactement comme un couscous là c'est la version rapide toujours on verse l'eau chaude dessus on laisse gonfler la graine 5-10 minutes et après on on égraine avec la fouchette et encore une fois je suis parti sur une semoule moyenne voilà pour avoir quand même une jolie texture donc sur le paquet moyen marqué semoule à couscous moyen voilà tout simplement donc là vous avez eu la semaine dernière le couscous pardon pas le couscous j'ai très envie d'un bon couscous là le taboulé classique enfin salé aux crevettes crevette pamplemousse qui était super bon et là aujourd'hui on est sur un taboulé sucré prenez bien la moitié de la même quantité de semoule que de liquide d'accord 150 g de semoule 150 g de liquide le liquide moi c'est de l'eau chaude avec de l'eau de fleur d'ange et tout si vous voulez faire 100 % jus d'orange vous pouvez il n'y a aucun problème voilà ça c'est une possibilité donc avec plaisir pour cette jolie recette de taboulé sucré qui fera un bon dessert voilà faites vous plaisir c'est vous qui gérez la quantité de sucre à travers le miel le sirop d'agave ou juste du sucre si vous préférez voilà plus ou moins sucré si vous qui voyez mettez à balle de morceaux de fruits pour le côté voilà fondant fruité et des petits fruits secs type pignon amand grillé pistache tout ça pour apporter un peu de croquant voilà vous allez vous régaler je vais mettre la recette bien sûr sur avec cuisine.com ce soir et ben soyez avec moi vendredi soir 18h30 on va se faire déjà je vais vous montrer un nouvel extracteur de jus que j'ai commandé qui est absolument génial et on va récupérer la pulpe d'ananas et d'orange pardon et de carotte pour se faire un carotte cake voilà donc on fera le carotte cake vendredi en direct et je vais vous montrer comment en mode zéro gaspille on récupère si vous avez un extracteur de jus à la maison la pulpe des légumes qu'on passe dedans pour l'utiliser en base d'un carotte cake donc ça vous avez ça va être vraiment cool donc soyez avec moi j'ai déjà testé la recette de carotte cake franchement ça me fait un carotte cake ultra moelleux j'ai adoré voilà et c'est pas compliqué donc voilà donc je compte sur vous vendredi 18h30 pour le prochain live et ben d'ici là je vous embrasse je vous souhaite une bonne soirée et puis n'hésitez pas à refaire encore une fois ce joli petit tabouli sucré à la maison comme dessert et à y mettre que des bonnes choses voilà super merci à tous allez génial merci à ciao ciao bye à tout le monde bye bye sur instagram merci bise à tout le monde salut bonne soirée merci d'avoir été là à vendredi